Comment est-ce qu'il y a de l'amortissement de l'exercice ? Ce qui est difficile ici, c'est ce qui nous avons fait dans les deux vidéos que nous avons fait avant. C'est une application de ce qui nous avons fait. Pourquoi s'il vous plaît ? Si vous n'avez pas encore eu l'application de ces deux vidéos que nous avons fait avant, ce n'est pas le cas. Rejoignez vous devez les voir. Ok ? Donc, la troisième question, les amortissements, il y a calculer et enregistrer les dotations aux amortissements de l'exercice. Ce qui fait deux questions. La première, il y a calculé ou la deuxième, il y a enregistré. Le calcul des amortissements, comment il va être fait ? La formule, c'est la formule, c'est la valeur d'origine fois le taux fois la durée sur 100 ou sur 1200. Et maintenant, il faut dire que le taux de l'exercice n'est 60 ans. 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 Le taux de l'exercice n'est 100 ans. Le taux de l'exercice n'est 100 ans. Le taux de l'exercice n'est 100 ans. C'est ce qu'on a vu dans le plan d'amortissement. Et on a trouvé ce qu'on a vu. Et on a vu également que N est la partie la plus difficile dans la calculisation. C'est le cas 4. C'est ce qu'on a vu au premier cas. Cela correspond exactement à ce qu'on a vu dans le plan d'amortissement. Rappelez-vous quand on a vu dans le plan d'amortissement, trabajando qu'on a vu dans le plan d'amortissement. C'est le cas ou dans le plan d'amortissement. Dans le cas là, on a vu et 5, c'est la même chose dans la première année c'est le plan d'amortissement j'ai acheté le plan d'amortissement la première année comment se calcule le n c'est la date d'acquisition jusqu'à 31.12 de l'année qu'on a dans le temps j'ai acheté l'acquisition janvier j'ai acheté l'acquisition j'ai acheté l'acquisition d'acquisition 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 3 mois les années suivantes ce sont les années qui sont dans le sud c'est 1 an sans doute c'est 1 an et l'année dernière c'est la durée globale ce n'est pas obligatoirement 1 an donc ici dès le 1er janvier jusqu'à la fin de la durée de vie 1 é ft la sortie 1 яют la plus la plus un de l'automique la plus sur l'onde ou le la plus n'est pas obligatoire en mai il n'a pas de la quince de la quince de les mois, auris, maris etc et que nous cherchions l'année il n'a pas de la quince de les mois auris, auris, au juin etc c'est quoi ? Dans l'adaptation, nous prendons les Marshall et en la session il reviendrons le janvier très bien ce qui nous concerne comment nous calculer la dotation aux amortissements C'est bien sûr que l'amortissement linéaire, soit l'amortissement degressif. Très bien. C'est ce qui concerne le calcul des dotations aux amortissements. C'est ce qui nous comprenait. Avant de l'amortissement, on va prendre l'exemple. Cela concerne l'entreprise KLR. L'exercice, c'est 31-12-2019. Bien sûr, avant l'inventeur. Pourquoi avant l'inventeur ? Nous avons les travaux d'inventeur, l'amortissement. Après l'inventeur, après l'amortissement. Cela veut dire que l'amortissement est déjà calculé. Donc, 31-12-2019. Avant l'inventeur. Maintenant, je vais faire les travaux d'inventeur. L'amortissement. La première question, c'est calculer les dotations aux amortissements de l'exercice 2019. Si vous voulez, faites l'exercice ici. Si vous voulez, faites une pause ici. Une pause à l'intérieur de la vidéo. Et essayez de vous réagir en fonction de l'exercice que j'ai fait. sur le plan d'amortissement. Vous pouvez activer la vidéo. la correction. D'accord ? Voilà, c'est une proposition que je vous fais. Yala. Bon courage. Très bien. C'est la première question. Bénisbel, les frais préliminaires. Il faut calculer les dotations aux amortissements. Donc, les frais préliminaires. Qu'est-ce qu'on va faire ? Amortissement égal. V0, 140 000. X le taux, 20%. X la durée. C'est le 25, 5, 2016. Le 25, 5, 2016. C'est la première année. Ou les années suivantes. Ou la dernière année. Etc. Quelle est l'année actuelle ? L'année actuelle est 2019. Ou l'année 2016. C'est 2016. C'est le cas. C'est le cas au milieu. On va prendre un. C'est la première. La deuxième. C'est la deuxième. Dans la vidéo précédente. On a dit qu'on a les frais préliminaires. On ne s'en sentit pas en deux mois. On ne s'est sentit pas. D'accord. Dans la vidéo précédente. Les frais préliminaires. C'est toujours. Toujours. Un. Donc. Quelle est l'année apparaissante. J'ai le casse à la fin de la fin deА. On va en mettre un. On va en mettre un. On va automatiquement. On ne peut en mettre un. On ne peut en mettre un. On ne peut en mettre un. puisqu'on dit des frais on va dire 140 000 fois 20% directement c'est pas la peine de dire fois 1 sur 100 on se concerne les frais préliminaires donc ça va donner combien ça va donner 28 000 dirhams donc on va dire la dotation de l'exercice 2019 voilà, amortissement d'iel 2019 d'iel les frais préliminaires voyez, c'est simple grâce à ce que nous avons déjà vu ok, nous avons besoin que nous avons charge à répartir charge à répartir amortissement d'iel 2019 égale charge à répartir c'est un type d'immobilisation non-valeur ou la incorporelle ou la corporelle les charges à répartir ce sont des immobilisations en non-valeur et par conséquent nous avons besoin que nous avons les mois nous avons besoin que nous avons les années regardez ici nous avons besoin que nous avons le 23 9 2019 donc, il y a un certain temps il y a un certain temps il y a un certain temps l'erreur multiplié par le taux je m'appelle le taux nous avons 4 ans donc le taux je m'appelle 100 sur 4 il y a 25 donc il faut 25 pour cent ce qui nous donne 22 500 22 500 vous voyez c'est très simple en ce qui concerne les immobilisations on a valeur donc ce n'est pas la peine de calculer les mois on passe directement aux années et donc c'est une durée la valeur d'origine il faut le taux la valeur d'origine il faut le taux parce que on ne peut définir au niveau avec les frais la preliminaire ou la charge la repartie c'est ce qui concerne les immobilisations une valeur on ne peut définir la mortement un digressif quatre mieux la mortement un constant c'est-à-dire le constant ou le linear c'est-à-dire la même chose on ne sait que constante on ne sait que linear on ne peut définir un digressif donc si tu n'as punts à cette type si tu as pris la valeur d'origine et tu as mis linking directement par la langue d'accord c'est 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 ça. Je ne vais pas y avoir. OK. Nous allons dire d'abord, les immobilisations brevées. Ce sont des immobilisations incorporelles. Les brevets. Les brevets plus qu'incorporelles. Les brevets plus qu'incorporelles, les mois. Amortissement égal. Donc, on va dire que c'est comme ça. On a dit l'amortissement constant. On va dire qu'on va en 2015. En 2015, c'est en 2019. Donc, nous avons marché dans la première année. On va dire que c'est en 2019. On va faire en 2015. L'autre taux, c'est 5%. Donc, on va dire 20 ans. Donc, on va dire que c'est en 2015. Après 20 ans, on va dire 2035. Donc, en 2015, c'est l'an. En 2035, c'est l'an. Donc, en 2019, ce que nous avons fait, c'est l'Ouest. Puisque j'ai fait l'Ouest, c'est un an. Donc, c'est 480.000 fois 5% fois un an sur 100. Donc, ça donne combien? Ça donne 24.000. Ça donne 24.000. D'accord? Le N, je répète. Nous avons marché en 2015, le taux d'amortissement est 5%. 5% jusqu'à 100, jusqu'à 25.000. Donc, ça donne 20 ans. La durée de vie dès 20 ans. J'ai marché en 2015, c'est l'amortissement après 20 ans. Donc, c'est 2035. 2015, c'est l'an. 2035, c'est l'an. Donc, en 2019, c'est l'Ouest. N. D'accord? Nous allons dire d'abord, les immobilisations corporelles. Bâtiments. Bâtiments. Bâtiments, on a fait un juge. On a fait un local commercial, un. On a fait un local commercial, deux. Et là, il y a une remarque. Le local commercial, il concerne le local commercial, deux. C'est 5%. Ça veut dire, il concerne les bâtiments. C'est 5%. C'est l'amortissement linéaire. C'est-à-dire, il y a une remarque. Mais cette remarque, il concerne uniquement le local commercial, deux. Il a été vendu. 2019. Donc, en ce qui concerne le local commercial, deux. Nous allons faire le cas de la session. Bâché khourj d'Akshi, juste, un. Il y a 10, un. Raja, 9. Voilà. Alors. Le bâtiment, donc, local commercial, un. L'amortissement diélo, égal. Valeur, puisque c'est un amortissement linéaire, a dit, valeur d'origine. 800 000. Fois le taux, 5. Fois la durée. A. A, d'achat d'ina, hna, f' 2019. Ou, hadi, 2019. Yani, hna, hna, finjina. Hna, l'exercice 2019. Ou, hna, serina, had, lo, local, serina, f' 2019. Donc, hna, f'la première année. Donc, hna, hs'na, hs'bou, N. Mala, la dat d'acquisition. Jusqu'au 31, 12, N. La dat d'acquisition, hna, y a le moa 4. Hna, kha, t'kou, lo, 34. Akher, n'harf le moa 4. Akher, n'harf le moa 4. M'jait guli, lal, gaj, n'hs'bou, s'bou, s'bou, le moa 5. Lala. Hna, klik. M'h, t'nchuf, f'li jour. T'nchuf, rire, le moa. Hna, kha, t'kou, lo, 30. Hna, kha, t'kou, lo, 30. Le moa 4. Donc, il y a saibou le moa 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Et 12. donc c'est 9 mois donc fois 9 et donc dans ce cas je vais diviser par 1200 ce qui me donne 800000 x 5 x 9 sur 1200 ça donne 37000 ça donne combien je refais, je calcule pardon 800000 x 5 x 9 sur 1200 c'est 30000 donc ça nous donne 30000 d'accord et pour le local commercial 2 amortissement il est égal à la même chose valeur d'origine 1 million fois le taux 5% fois la durée c'est ce qu'on a fait, donc je suis dans quelques, c'est ce qu'on a fait depuis le 1er janvier jusqu'à la date de la session donc on a fait le mois 9 donc on dit 4 sessions, 1 janvier jusqu'à la date de la session donc on dit janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, ça fait 9 mois donc c'est fois 9 sur 1200, vous voyez, il faut faire attention, 2014, on a fait le 1er janvier 2019, on a fait le 1er janvier 2014 une fois 1200, ça fait 37500, alors je vais vous présenter dans les bâtiments c'est la fin de l'exercice et le reste c'est normal d'accord j'espère que jusqu'à présent vous me suivez toujours s'il y a toujours un problème comme j'ai dit toujours le commentaire donc je passe maintenant au matériel et au tillage l'amortissement il est dégressif il est dégressif on est dégressif j'ai dit 2019 voilà qu'il y a c'est 2018 donc pour faire le calcul l'amortissement 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 de matériel et outillage matériel et outillage l'amortissement on est dégressif l'amortissement 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 valeur d'origine 500 000 moins le cumul des amortissements sigma des amortissements au 31 12 2018 à khasni jusqu'au 31 2018 les annani à 9 2019 donc khasni les amortissements cumulés jusqu'au 31 12 2018 ce qui nous donne combien 387 500 387 500 donc l'amortissement amortissement égale 387 500 fois le taux 10% 10% non 10% c'est un amortissement c'est un taux d'amortissement linéaire et nous avons le taux d'amortissement dégressif regardez c'est le problème il y a deux sources d'erreurs qui sont dans l'amortissement dégressif qui existent comme ça les premières les valeurs d'origine je n'ai pas beaucoup de l'amortissement c'est un taux dans les copies et ce qui est qui est le plus l'amortissement l'autolineaire vous avez le plus que vous avez 10 ça veut dire que c'est l'autodigressif ce qui est l'autodigressif 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 c'est ce qu'on peut dire il est il est 10% il est linéaire je n'ai pas l'autodigressif donc l'autodigressif égale le taux l'autodigressif égale le taux linéaire fois le coefficient le taux linéaire il y a 10% où les coefficients soit 1,5 soit 2 soit 3 3 à 4 ans 5 à 6 ans plus 2 6 ans donc l'autodigressif l'autodigressif 1,5 ou la 2 ou la 3 c'est l'autodigressif c'est l'autodigressif 10% donc 100 divisé par 10 c'est l'autodigressif égale 10 il n'y a 10 ans 10 ans il y a plus de 6 ans donc c'est fois 3 le taux d'il 10% ça correspond à une durée de 10 ans donc 10 fois 3 10 fois 3 il y a 30% donc il y a 387 l'ihial il y a je la multiplie par 30 le taux d'amontissement dégressif je la multiplie par la durée la durée la durée il y a la durée il y a la durée il y a un an directement donc fois 1 sur 100 ce qui va nous donner combien 1 fois 30 1 116 250 116 250 116 250 250 116 amortissement dégressif alors c'est la même chose ça correspond à la deuxième ligne le plan d'amortissement dégressif vena amortissement on se calcule comme ça ou l'autodégressif comme ça d'accord et on passe le dernier les rois le matériel de transport matériel de transport amortissement égale mais c'est un amortissement linéaire 20% il y a donc il y a une chose qui est mochkile il y a 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 donc il y a l'année c'est après donc ici cette pièce qui va nous voir dans les dernières années regardez donc la plupart de ce qu'on s'est rendu si on s'est rendu on s'est rendu en 2014 et ce qu'on s'est rendu en 2019 donc on s'est rendu à l'année et on s'est rendu directement non je vais faire des copies non non il faut faire attention on s'est rendu le plan d'amortissement chaque année ce qu'on s'est rendu regardez on a 400 000 la valeur d'origine fois le taux 20 fois n à l'aura vous dites à l'aura quand vous avez une erreur il y a une erreur vous voyez les deux autres sont donc on s'est rendu donc on s'est rendu en 2014 il y a 20% ça veut dire quoi ça veut dire la durée de vie c'est ce qu'il y a 20% ça veut dire la durée de vie c'est 5 ans 10% la durée de vie c'est 10 ans qui fait 4 ans c'est 25% donc 5 ans on s'est rendu 2014 donc je vérifie on va dire le plan d'amortissement on va dire le plan d'amortissement c'est la colonne la première c'est les périodes on va dire on va dire la première colonne ça 2014 15 16 17 18 19 l'anabrite d'abord 19 l'anabrite d'abord donc 2014 le plan d'amortissement c'est un mois 10 10 11 12 ça veut dire 3 mois et nous avons dit les autres tous les les restants ne sont pas pas de problème c'est un an un an un an un an un an si vous avez dit un an comment ça va donner comment ça va donner dans l'amortissement ça va donner un an 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 donc c'est pourquoi c'est le piège qui est dans ce vous allez écrire ici un an il faut parce que il y a la durée de vie donc puisque on dit 4 ans 4 ans et 3 mois et donc on a déjà 4 ans et 3 mois donc on a 5 ans seulement 9 mois seulement 9 parce qu'il y a un total 5 ans et donc ici s'il vous plaît c'est une erreur que je charge une fois et qu'il y a la nationale je vais voir donc c'est fois 9 sur 1200 je répète la plupart qui sont 2014 j'ai j'ai réglé 2019 j'ai réglé un an directement j'ai une sable en au tableau qui se fait le plan d'amortissement qu'il y a une dernière ligne qui complète la durée de vie j'ai insisté dans la vidéo le plan d'amortissement là donc c'est un plan j'ai un plan d'amortissement de la colonne de la période 14 15 16 jusqu'à l'année 19 et je vais mettre la durée l'année l'année la d'acquisition de 32 donc d'octobre à décembre on a 3 mois et les autres nous nous et nous voyons les années l'année l'année je vais donner l'année ou l'année l'année que déjà quand même la 4 ans et 3 mois pour atteindre 5 ans il accepte un nom radine foot 5 ans donc 5 septembre 9 mois jusqu'à 5 ans ce que j'écris je peux dire juste et par conséquent j'aurai une dotation aux amortissements d'iel 60 60 voilà d'abord s'il vous plaît il s'il vous plaît on a c'est là il s'il vous plaît mais il y a il peut être beaucoup des autres des les que l'on peut avoir dans d'autres exercices dans il y a les 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 alors la logique est cette l'application pour bien comprendre. Donc, on a une balance avant l'inventaire et on a un tableau. Ce sont les deux façons dont on a donné les données. Soit une balance avant l'inventaire, soit un tableau comme ça. Donc, on a vu tous les deux cas pour savoir comment on a fait ça. On va le voir par la suite. Mais pour l'instant, des commentaires, vous les faites dans la partie commentaire. Comme ça, je ne comprends pas si je ne comprends pas ou si je ne me comprends pas. Et bien sûr, comme je dis toujours, partagez, partagez, partagez. Je t'aime le faïda et un pouce bleu si ça vous fait plaisir. Merci. Et à la séance suivante. Merci. Merci.